Bonjour, bienvenue à Libourne. Le Tour de France s'invite pendant 10 jours dans la Bastide et on est super content d'être ici sur les quais à la capitainerie du port. On va investir la ville de Libourne pendant 48 heures et on va vous proposer à la fois des directs, des différés, des enregistrements. On va vous faire vivre le Tour de France un petit peu autrement parce qu'il y avait deux possibilités pour acquitter les soirs. Soit faire vivre le Tour par le sport, mais ça on n'en a pas véritablement la possibilité, soit le faire vivre d'une autre façon en vous parlant de la culture, ce que nous allons faire dans quelques instants, en vous parlant du sport, ce que nous ferons demain et en vous parlant du vin. On est absolument ravis de vous soyez là, c'est 20 heures de direct et évidemment de petits messages qui ont été enregistrés, de pub aussi, vous venez de le voir. Il y aura deux voix pour vous accompagner, la mienne, et celle de Victor Leléguet qui va se balader dans la Bastide et vous raconter un petit peu Libourne comme si vous y étiez. Alors j'ai eu l'idée de ce débat parce qu'il me semblait absolument évident que nous avons baptisé Bonjour la Culture. Et on a du lourd ce matin pour parler de la culture. Alors on va commencer par la présentation des dames, à commencer par une grande dame, une très grande dame de Libourne qui s'appelle Valérie Mitzi. Bonjour Valérie. Bonjour Christophe. En quelques mots, vous êtes propriétaire de deux grosses livrairies à Libourne, Madison, mais aussi depuis peu, depuis le mois d'avril, le 22 avril me semble-t-il, la célèbre FNAC. Et vous avez le privilège de proposer des bouquins sur le Tour de France que vous nous avez amenés. Vous recevez aussi des invités de grande qualité puisque sont venus chez vous au cours de ces derniers mois. Et François Hollande et Edouard Philippe, vous vous demanderez comment vous réussissez ce Tour de France pour l'attirer de telles personnalités chez vous. On parlera évidemment de la difficulté peut-être à exister dans une ville de province, à Libourne en particulier. Alors, à vos côtés, nous avons Véronique Gourigo. Bonjour Véronique. Alors, vous êtes issue d'une dynastie sainte-émilionnaise du vin. On ne peut pas faire autrement que de parler de vin quand on vient à Libourne. Et votre château s'appelle le château Champion. Et vous avez une spécificité, vous avez développé le non-tourisme. Vous allez nous expliquer en quoi le vin est une forme de culture. Laurence Posteto, j'ai fait sa connaissance il y a peu. Elle a une formidable maison, galerie, je crois que c'est Rutières si je m'abuse. Bonjour Laurence. On 83 Rutières à Libourne, installée depuis un an et demi. Et ravie, ravie, ravie d'être à Libourne. Pour plein de raisons que j'espère pouvoir vous expliquer. Vous êtes scénographe, vous êtes parisienne, on ne vous en veut pas. Je suis parisienne, comme beaucoup de provinciaux. Je suis originaire du Pays Basque et comme beaucoup de provinciaux, je suis montée à Paris. Vous êtes triste parce que l'avion baïonné ne reste pas en top 14, c'est cela ? Alors moi j'étais à la Société Nautique de Bayonne, j'ai fait de l'aviron pendant des années. Je ne suis pas triste parce qu'à Libourne, il y a un club qui s'appelle le Club Nautique de Libourne, qui est un des plus grands clubs français. Donc on va parler de culture et de sport, on peut parler de l'aviron avant de parler du cyclisme, ça ira très bien. Les femmes sont surreprésentées dans la culture. Mais là nous avons le plus beau des judokas, le plus beau des comédiens, le formidable Gilles Troulet qui a monté il y a quelques années maintenant. Le Café Théâtre Bazar, alors on est venu mettre un petit peu le bazar chez lui il n'y a pas si longtemps pour enregistrer les jumeaux à l'homme. Et on s'est retrouvé d'ailleurs dans un café, c'est un café théâtre à Bordeaux pour les voir. Alors Gilles Troulet fait venir des artistes de grande qualité et ce soir d'ailleurs, ce sont les Sœurs de nous qui vont se produire tout à l'heure en live sur notre plateau, qui le recevra. Bonjour Gilles, toi aussi parisien, vous aussi parisien, puisqu'on a décidé de se rouvoyer, n'est-ce pas ? Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Oui, oui, on reçoit les Sœurs de nous ce soir à 20h30. On a un petit peu avancé l'horaire parce que le pont de Françac va fermer à 22h. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'était quoi la deuxième question ? La deuxième question, je la poserai tout à l'heure, je crois que je ne sais plus quelle était la deuxième question. La deuxième question, c'est que vous avez été... Ah oui, on a ouvert depuis 6 ans le bazar, c'était ça. Ah oui, 6 ans. Alors, comment existait la culture à Libourne ? Valérie, vous n'êtes pas libournise, vous êtes originaire de quelle région, Valérie ? Alors, je suis bourguignonne, mais girondine depuis presque 30 ans. Donc, mon cœur balance du côté de la Gironde et du côté de Libourne depuis 20 ans, puisque il y a 20 ans, pratiquement jour pour jour, j'étais en train de préparer l'ouverture de ma première librairie. Madison, qui a ouvert fin août 2001. Et qui s'est renouvelée il y a quelques mois. Je sais que vous n'allez pas aimer en parler, mais moi j'ai adoré votre club. Lire nuit gravement d'alignorance. À une époque où malheureusement, et le prof que je suis le déplore, beaucoup de jeunes ne lisent plus. Et donc, comme ils ne lisent plus, ils n'écrivent plus. Il y a beaucoup de jeunes lecteurs quand même. Je veux dire, chez moi, vous pourrez rencontrer de jeunes énormes lecteurs. Alors, vous avez bien sûr ouvert cette librairie Madison il y a 20 ans, mais vous avez fait un coup énorme. Vous avez réussi à obtenir l'ouverture de la FNAC, je vous le disais tout à l'heure en présentation, au mois d'avril dernier. Alors là, vous passez dans une autre dimension parce que vous aviez 500 mètres carrés pour Madison. Désormais, vous êtes sur 850 mètres carrés et vous proposez pas seulement des boucars, c'est bien sûr. Alors, oui, c'était l'enjeu de l'ouverture de la FNAC. Je pense qu'en matière de librairie, Madison faisait à peu près bien son métier. Mais effectivement, l'ouverture de la FNAC nous a permis d'offrir d'autres rayons au public libournais, notamment tout ce qui est produit technologique qui n'était plus du tout présent dans le centre-ville. On ne pouvait plus acheter un téléphone, on ne pouvait pas acheter pratiquement pas d'ordinateur, une télé, le son, etc. Tout ça est présent aujourd'hui à la FNAC depuis effectivement le 22 avril. Une ouverture en plein confinement. On s'est tutoyé pendant toutes ces semaines au préalable. Vous tutoyez-moi. Vous tutoyez, je ne sais plus. Vous aussi, vous avez osé le désert parce que Liborne, c'était pas franchement la référence absolue en matière de culture. Il y a 20 ou 30 ans, même si Valérie me dirait sans doute le contraire. Alors vous, vous avez monté un café-théâtre dans un endroit totalement improbable. Quel est cet endroit, Gilles ? Alors c'est surtout qu'au départ, moi je voulais quitter Paris. Je ne savais pas si j'allais continuer d'être comédien, prof de judo, agent immobilier. C'est dur de savoir tout faire. Ah bah oui, mais c'était un avantage aussi de pouvoir quitter Paris et dire « de toute façon, je trouverais ». Il se trouve qu'en cherchant un atelier pour ma femme artiste ou peintre, on a trouvé un grand lieu en Friche qui appartenait à la ville de Vigourne. L'ancien club nautique d'Aviron, voilà, qui avait ménagé au Daket. Et c'était tellement grand, il y avait trois bâtiments. J'ai imaginé, quand j'ai vu le hangar à bateau, un théâtre. Je l'ai visualisé. Voilà. Et j'étais au bout de l'idée. Après un an et demi, on a ouvert après ce qui était… C'est vrai que je suis assez cugnasse, quand j'ai une idée, je vais au bout. Je me souviens que la presse m'a interviewé en disant « Vous avez un projet d'ouvrir un théâtre ? » Ben oui. Et puis un an après, ils sont revenus, on les a rappelés, on les a dit « ça y est, on ouvre ». Ah bon ? Mais c'était un projet. Ben oui, mais moi en tant que Parisien, un projet, on va au bout, sinon ça n'a pas de sens. Ah oui, on entend tellement de projets arriver. Ben oui, on a été au bout. Alors on ne connaissait pas Libourne, honnêtement. J'avais entendu parler de centi-millions. Moi, je ne buvais pas trop de vin. J'en bois plus maintenant, j'apprécie. Mais on est venu à Libourne parce que… Vous dites « on ». Bien sûr, il faut faire… Ah, il faut parler de Constance Malacquin. On a construit ce théâtre à deux, évidemment, tout seul, c'est compliqué. On a besoin d'entraide, même si je le dirige maintenant presque tout seul, avec plein d'intermittents du spectacle et de bénévoles aussi, puisqu'on reste associatif. Les gens nous ont traités de fous, parfois. Ils avaient raison. Un théâtre à Libourne, ben oui, pourquoi pas. Il n'y en a pas. Il y a le théâtre municipal, mais le théâtre municipal travaille en semaine. Ils ont un certain nombre de spectacles. Moi, j'en ai deux par semaine. Un vaste débat, un vaste programme. Après l'interview d'Éric Dagrand il y a quelques instants, on est de retour ici, sur le Tour de France à Libourne, avec Akitele. Et on ne pouvait pas faire autrement que de terminer ces deux jours par débat sur le sport, bien évidemment, avec des invités que je vais rapidement vous présenter. Et voilà, le vent, le vent, le vent qui vient effectivement troubler un petit peu le jeu. Bon, ce n'est pas grave, vous savez, les fiches décollées par cœur. C'est fait pour ne pas être regardé. D'ailleurs, je vais les mettre là et je ne les regarde pas. Arnaud Lassalette, à ma gauche. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes l'éminent directeur de ce nouveau centre thermolidique qui s'appelle la Calinésie. Alors, si vous entendez en direct des gens qui applaudissent, ce n'est pas nous, malheureusement. C'est les coureurs du Tour de France qui passent juste devant nous pour l'étape contre l'amont. Bonjour Arnaud. Bonjour. On aura l'occasion de voir avec vous l'impact de la Calinésie sur le territoire libourné. C'est tout récent, ça vient d'ouvrir il y a tout juste quelques jours. Ah, lui, c'est une immense célébrité. Tout le monde le connaît. C'est un ancien stagiaire professionnel. C'est le directeur de l'UNSS que j'avais eu le plaisir d'interviewer l'an dernier. Claude Derio-Rennes. Je sais que vous avez une faconde dans tous les domaines, dans le sport en particulier. Vous êtes passionné. Alors, on va se dire vous parce qu'effectivement, je tutoie tout le monde en temps normal. Mais pour les besoins du débat, si ça ne vous gêne pas, même si quelquefois un tutoiement peut nous échapper, on va essayer le vouvoiement. Alors, donc, Claude, vous êtes un spécialiste du sport scolaire. Et avec vous, on va parler du sport à l'école, bien évidemment. Vaste débat. En fait-on assez ? N'en fait-on pas assez ? Qu'est-ce que vous préconiseriez si vous étiez à la place de M. Blanquer ? Je ne sais pas. Vaste débat. On va voir tout cela avec vous, Claude. Alors, lui, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre parce qu'on le présentait dans le résistant comme celui qui avait tracé l'épreuve contre la montre. En réalité, il est modeste. Il y en a deux autres qui l'ont fait aussi. C'est Jean-Jacques Skolnick. Il est champion de France de... Oui, de cyclocross, VTT, route contre la montre individuelle. Dans la catégorie 8. Voilà, M8. Attention, 60 ans et plus. Vous avez 60 ans. 65. Quel âge avez-vous exactement ? 65. 65 ans et vous êtes champion de France. Vous connaissez aussi l'homme qui est à mes côtés. Il s'agit de Philippe Sénat, le football club de Libourne. Tout le monde connaît le club de Libourne qui, dans le passé, élimina le grand olympique lyonnais. C'était en 2003. À cette époque-là, vous n'étiez pas vice-président de Libourne. Vous êtes aussi un dirigeant économique important dans la ville de Libourne puisque vous êtes le responsable de la succursale. Je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi. Je ne sais pas si on l'appelait ainsi. Je ne sais pas si on l'appelait pour d'autres raisons. Voilà, un sport roboratif, militaire. Et maintenant, on serait sur un sport qui serait carrément au service de l'éducation nationale, c'est-à-dire qui puisse être au service de la transversalité et qui permet d'aborder toutes les matières, tous les objets, les objectifs de l'éducation nationale, notamment la défense des valeurs de la République, la santé, la citoyenneté, la prise de responsabilité et le sport scolaire, puisque c'est ma partie, donc l'UNSS qui est la fédération et les associations sportives qui sont les clubs des collèges et des lycées, essayent le maximum de s'ouvrir sur la cité et essayent d'avoir des collaborations avec le milieu local. Et nous avons, par exemple, si on parle du foot, nous avons pu avoir une convention à l'époque avec la Ligue d'Aquitaine de football, Ligue Nouvelle Aquitaine, mais on a beaucoup de collaborations, si ce n'est des conventions, avec tout un tas de ligues. Et très localement, on essaye de dire aux associations sportives de se rapprocher des clubs locaux pour que l'élève qui est le matin élève, l'après-midi élève, mais le soir est toujours élève, mais sportif, c'est toujours le même, qu'il puisse avoir une pratique la plus complète possible et qu'il ait un parcours le plus intéressant possible et le plus cohérent possible. L'Académie de Bordeaux, c'est quel territoire ? On n'a pas précisé. Toda la vida sin ti, no puedo, una vez más, tirarme a tus brazos, mis miedos, contártelos en vos, baja, de día y noche, tengo frío, ahora que ya no estás. Mou d'amour, m'humuré, sans qu'il n'y ait de retour, je me sens tellement isolé, doublés et donnés, pas de détour, un cœur brisé, fini les sourires dessinés. Les deux souhaits de te garder à mes côtés pour une durée indéterminée, accepter de vivre sans toi, moi ne le pourrai pas. Oh, ausencia. Oh, ausencia. Boramis, boramis, boramis. Lágrimas si puedes. Oh, ausencia. Toda la vida con las detrás. Oh, ausencia. Boramis, boramis. Boramis, solamente. Lágrimas si puedes. Ton enfant a grandi, son papa parti, et puis c'est un exemple, ta famille le suit. Ton frère était si beau, parti lui aussi, tes oiseaux ont grandi, plus besoin de nids. Je donnerai ma vie pour un mot de toi, mais comment je peux faire d'entendre ta voix ? Tu es si loin de moi, mon cœur a trop froid, si loin de nous, on a besoin de toi. Tu resteras pour moi, ce que tu as toujours été. Tu es simplement passé dans la pièce, juste à côté. Tu ne pourras plus parler, comme tous les jours tu le faisais. Je n'ai jamais gravé le prénom que je t'avais donné. Oh, ausencia. Toda la vida con las detrás. Oh, ausencia. Tu no me jodas. Boramis. Si ya no era el pasado. Boramis. Si ya no era el pasado. Boramis. Lágrimas si puedes. Oh, ausencia. Toda la vida con las detrás. Oh, ausencia. Si ya no era el pasado. Boramis. Sin vivir el presente. Boramis. Si solamente es un carajo. Lágrimas si puedes. Oh, ausencia. La vida sin ti no puede. Oh, ausencia. Si ya no hay otros brazos. Boramis. Si ya no es contarte lo que es. Boramis. Boramis. Ay, ay, ay. Lágrimas si puedes. Boramis. 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 A tous les temps. Vous êtes mon sang. Mon sang. Mon sang. Mon sang. Vrai sentiment. A tous les temps. Vous êtes mon sang. Mon sang. Mon sang. Sentiment. C'est du bonheur. En vérité. Celle de vraie seule sincérité. Tout en pudeur. On se ressent. Connexion. On se comprend. Des doux sentiments. Fortes sensations. Une histoire de sang. Oh. La même direction. Vrai sentiment. Un serment légitime. Bon. C'est de l'amour à perpétuité. On en veut. On en prend pour la vie. Coupable sans ambiguïté. On prend fermé. Surtout. Jamais de sourcil. C'est du bonheur pour l'éternité. On en veut. On en prend pour la vie. Pour nous c'est juste une question de survie. Assis. Assis. Non-vie, non-vie. Et la chaine. Ouais. Naturellement de fraisées. Non-vie, non-vie, et la chaine. Ouais. Naturellement de vrais segments. Ici. A qui? Here. Qui et ahora. Der Bayanera. Aqui. Qui et ahora. Derayera. Qui por siempre. A tous les temps vous êtes mon sang. Mon sang pour 100. Vrai sentiment. A tous les temps vous êtes mon sang. Mon sang pour 100さん. Sentiment. Code d'honneur, hérédité, accord majeur, fraternité De vrais segments, même projection, tout simplement belle équation, la même direction C'est de l'amour à perpétuité, on en veut, on en prend pour la vie Coupage sans ambiguïté, on prend fermé sur tout, jamais de sursis C'est du bonheur pour l'éternité, on en veut, on en prend pour la vie Pour nous c'est juste une question de survie A qui ? 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 Peu viner qui est avec nous ici sur AQI Télé en direct Le speaker du Tour de France, Eric Dagrand Que vous connaissez, parce que c'est le speaker des Girondins de Bordeaux C'est le speaker de l'équipe de France de rugby C'est le speaker de l'équipe de France de foot féminine C'est celui qui a animé la coupe du monde, la finale de la coupe du monde C'était à Lyon me semble-t-il Alors il nous fait l'honneur d'une petite visite On va lui demander de nous retrouver sur scène Et on va l'applaudir bien bien fort Eric Dagrand Alors on applaudit autant les coureurs du Tour que toi mon ami Eric Alors il y a l'ami Mika aussi On va dire un mot de l'ami Mika Ce qui est bien c'est qu'on aurait presque pu croire que les applaudissements étaient pour moi Alors que finalement je suis un illustre inconnu Pardon j'enlève le masque aussi Alors tu me dis toujours je suis le plus connu des inconnus C'est un peu ça C'est un peu ça Viens sur la caméra Ah oui c'est vrai parce que là je flash sinon Oui je suis trop éclairé pour une fois que je le suis Mesdames, Messieurs, bonjour Je suis impressionné Voir du monde comme ça depuis 21 jours Non c'est pas ça C'est le voir le soleil qui m'impressionne On a vécu une période un peu délicate Mais bon Vous avez été bien rincé pendant ce Tour de France je crois Oui on a eu notamment lorsqu'on était en Dors On était à 2400 mètres quasiment Il faisait un froid de gueux Il y avait des nuages de partout Mais c'est aussi le charme du Tour de France C'est pas que du plat, que du soleil, que de bord de mer C'est des villages, c'est des contrées C'est des routes que tu prends Où tu te demandes où tu vas arriver Et puis finalement tu découvres un public Toujours aussi agréable, souriant, passionné Heureux de la caravane, heureux de ce qui se passe Et puis des champions Donc c'est toujours des moments Ça fait 4 ans que je le fais Alors je suis précisément sur le village départ Donc on est j'allais dire dans les prémices de la course Mais c'est extrêmement Tu n'as pas mangé un sein, tu n'as pas pris la suite de manger un sein En fait l'avantage de ASO et sur le Tour de France C'est qu'ils ont dispatché ce mot de cet anglicisme Mais en fait ils ont découpé la présentation sportive Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !